Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission qui fait la promotion du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Délivrez-vous, une émission qui fait la promotion du plaisir du texte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission qui va se passer sous une jupe, sous la jupe d'une jeune dame qui s'appelle Amaya. L'auteur de cet ouvrage s'appelle Riji. Ça va être chaud, mesdames et messieurs. Il nous vient des go-naïves. Il est en relation internationale, mais il connaît le squelette de l'émission. Voici pour commencer la rubrique Temps Poèmes. Alors, dans la rubrique Temps Poèmes aujourd'hui, je m'en vais vous lire un poème de Roussan Camille. Roussan Camille, c'est l'un des meilleurs poètes haïtiens qui nous vient de Jacquemel. Il y a même une bibliothèque à Jacquemel qui est une antenne de la Bibliothèque nationale d'Haïti qui s'appelle à Jacquemel la Bibliothèque Roussan Camille. C'est donc l'une de nos meilleures plumes. Je vais vous lire l'un de ses poèmes pris dans un sceau à la nuit. Le poème a pour titre espérance. Vos feux sont aussi beaux ce soir qu'aux heures de mystère et d'espoir du brocaillement. L'amant beau a bien fait le geste sacré devant la flamme persistante. Mais le vent qui s'est souillé d'haleine satisfaite et de rire cynique a-t-il redit à la prêtresse les anciennes promesses. Ô les dieux sûrement qui savent que nos douleurs sont aussi longues que vingt siècles ou la route de l'Afrique à l'Amérique. Nos dieux noirs ont prédit encore ce soir des âmes victorieuses, étincelant en de nouvelles aurores. Alors les feux sont beaux comme aux heures de mystère et d'espoir et vos danses douloureuses et triomphales comme des nuits de bataille. Des nuits de bataille que des habitants du sud d'Haïti sont en train de vivre malheureusement en ce présent moment. Donc on est non seulement rétablémenté à gagner des cyclones qui passaient tout, Mounio dans des situations extrêmement précaires. Nous avons à Télévision Caraïbe une pensée spéciale pour les nombreuses victimes du tremblement de terre qui, dans le grand sud d'Haïti, Indépi et Okaï, Jérémy, Pestel, Beaumont, c'est un ensemble de frères et de sœurs qui malheureusement vivent des heures difficiles. Vous avez nos meilleures pensées et la lecture peut vous aider dans ces moments difficiles. pour avoir un visa pour l'au-delà, pour avoir l'humeur de notre temps. Nous vous invitons à lire des livres pour voyager, pour outrepasser cette réalité qui est si difficile. Je vais maintenant recevoir mon invité qui vous propose un roman qui se passe sous la jupe. Voici le moment idéal pour voir qu'est-ce qui peut se passer sous une jupe. Est-ce que ce que vous avez en tête, c'est ça ? Ou est-ce que le titre est trompeur ? Je vous laisse respirer. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous. Amaya, comment oses-tu ? Osez quoi, monsieur ? C'est moi l'enseignant ici ou c'est toi ? À ce que je sache, c'est moi. Oui, c'est toi. Et c'est aussi toi qui viens de commettre une erreur de participe passé. Si tu sais à ton âge corriger des participe passés, tu devrais savoir qu'on ne tutoie pas son professeur. Je t'ai tutoyé parce que tu m'as tutoyé en premier. Tu es sûr d'être une petite fille, toi ? Tu es sûr que tu n'as que 10 ans ? Comme quoi l'enfance et la féminité sont des facteurs pour se faire marcher sur les pieds ? Tu m'accuses de quoi là ? Retiens tes mots, fillettes. Je ne t'accuse de rien. Je dis juste que vous, les adultes, pensez toujours qu'être un enfant et en plus une fille est une raison pour se faire marcher dessus. Je n'ai jamais dit ça. Ouais, c'est ça. Ce sont tes parents qui t'ont mis toutes ces paroles sur les lèvres. Je suis bien plus intelligente qu'à mon âge. Il dit, bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Sous la jupe, tu es né quoi ? Le 29 décembre 1998, tu nous viens d'Agonhaïve, tu es à ton premier livre et tu fais des études aussi en relations internationales. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'Angelo. Merci à toute l'équipe de la RTVC. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de la RTVC, spécialement mes frères et sœurs dans le sud, parce qu'ils traversent un moment vraiment très, très difficile. Donc, je veux les souhaiter tout ce qu'il y aura de meilleur pour les jours à venir. Donc, nous allons continuer à espérer un des jours meilleurs. Rudy, j'ai constaté une belle solidarité inter-haïtienne. Je ne sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de groupements d'Haïtiens, soit en Haïti ou à l'étranger, se mobilisent pour apporter de l'aide. Tu penses quoi de cette élève de solidarité qui est interne ? Ce ne sont pas des ONG, ce ne sont pas des expats, ce ne sont pas des humanitaires seulement qui se mobilisent. On constate que les Haïtiens d'un peu partout se mobilisent. Oui, mais je trouve que c'est naturel. Nous sommes Haïtiens et nous savons ce que cela veut dire la solidarité haïtienne. L'Haïtien aime porter solidarité, surtout envers ses frères et ses sœurs, même envers des étrangers. Donc, ça ne m'étonne pas. Nous sommes Haïtiens, nous savons ce que cela veut dire. Mais en ce moment, il y a aussi des gens qui veulent profiter de ça pour faire leur beurre. Donc, je veux adresser un message spécial à ces gens-là pour leur dire que ce n'est pas bon. Il y a des gens là-bas qui souffrent vraiment. Donc, après ce tremblement de terre, nous savons ce que cela veut dire en tant qu'Haïtien, tremblement de terre. Et il y a aussi l'ouragan qui vient de passer, qui a touché les gens là-bas. Donc, je pense que les gens souffrent assez. Donc, il faut ouvrir davantage nos cœurs et porter toute l'aide que nous avons à apporter à ces gens. Donc, ils en ont vraiment besoin. Donc, nous devons continuer cette solidarité et c'est naturel parce que nous sommes Haïtiens. Absolument. Plus que jamais, il y a un proverbe là, voisinage cédérablement. Plus que jamais, pour nous-mêmes, entre Haïtiens, nous aurons été très solidaires. Est-ce que vous êtes en train de se passer au Sud-là ? Ou qu'on est sur Mathurine ou qu'on est Pestel ou qu'on est... Non, non. Malheureusement, pas qu'on est au Sud-là même. Limite, mais ce n'est pas au principe. C'est très malheureux, mais je pense que... Je pense que c'est une bonne occasion pour nous aller dans le Sud. Mais je pense que si nous allons aller dans le Sud, peut-être que dans l'occasion, ça y a aussi que je vais aller et tout. Même en tant qu'Haïtien, je pense qu'il y a des choses. Mais aller dans le Sud, c'est... Et pas dans le Sud seulement. Toutes pays sont en train de se passer. Et Haïti, pour qu'on te parle, c'est un plateau touristique. Donc, par une côte en Haïti qui n'est pas touristique. Donc, tout côté en Haïti, on peut aller dans le Sud. Et le Sud, dans le Sud, c'est un peu. Alors, d'après tes informations, est-ce que Go Naive, tu as à te tremble les choses ? Oui, j'ai senti là. Est-ce Go Naive dans le moment... Oui, je suis Go Naive dans le moment de se passer. Est-ce que Go Naive dans le moment de se passer ? Est-ce que Go Naive dans le moment de se passer ? Bon, pas qu'à vraiment dire si elle était fort, parce que je suis... Je suis sur le moment de dormir. Parce que j'étais dormi, du jour ça, j'étais dormi à la veille. Donc, je ne suis pas levé. C'est pas dans le coucher comme ça, et puis je suis sursauté. Je suis sursauté, je suis sur le cabane à tremble. Le temps pour me sursauté sur le cabane, pour me sursauté qu'il était chambinant, et toute bagaille était finie. Je ne suis pas senti là encore. Donc, à ce moment, je retourne à me coucher vers le domingant. Parce que c'est vraiment des moments de moi. Je suis sursauté, mais je suis sursauté, mais après avoir sauté, je suis sursauté, je suis sursauté, je suis sursauté. Et bon. Je suis sursauté, je suis sursauté, parce que je suis sursauté naturellement calme. Et je suis sursauté, je suis sursauté, mais je ne connais pas tout le dégât. C'est le même levé qu'on y a là, et puis je suis sursauté. Oui, mon cher, pour moi, c'est la même chose. J'ai vraiment ressenti la secousse. Et puis, ils me font se lever, et je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une réplique. Ils m'ont bougé et tout. C'est après, quand j'ai entendu mes voisins dire, arrêt, c'est la panique, le sud est totalement à terre. Et là, je me suis dit, et là, même temps, il y a un cyclone en Kometsouli. Il me dit, oh, comment les gens vont faire? J'ai vu des vidéos, là, ça qui a passé Jérémy, ça qui a passé Okai. Nous avons une pensée spéciale pour ces gens. Il faut mieux comprendre, dans une situation difficile comme ça, Il ne faut pas se laisser empêtrer dans la situation. Les livres peuvent être très utiles à des moments comme ça. Les livres-là, c'est une occasion pour quitter réalité. C'est une occasion pour un visa pour aller dans l'autre réalité. Et justement, la réalité que tu nous proposes se passe sous la jupe d'une jeune dame qui s'appelle Amaya, qui sont jeunes femmes entêtées, qui sont jeunes femmes. C'est une jeune femme totalement indépendante. Est-ce que Amaya représente pour toi le modèle type de la femme haïtienne? Indépendante, insolente, téméraire, sûre d'elle, libre sexuellement? D'une partie, je vais dire qu'Amaya représente l'image de la femme haïtienne. Mais d'une autre partie, je dirais que non. Pourquoi? Parce que la femme haïtienne peut être dure, entêtée, tout ça, comme Amaya. Mais la femme haïtienne aussi reste sous l'égide d'une société. Il y a cette couverture sur la tête de la femme haïtienne que la société lui impose, que la femme haïtienne n'est pas vraiment épanouie. Tu vois ce que je veux dire? Donc Amaya, elle, elle ne se préoccupe de rien, que ce que les gens peuvent penser, tout ça, ou de ce que son conjoint, ou Amaya n'est pas mariée ici. Mais ce que les gens, son petit ami, tout ça, peuvent penser. Donc Amaya, avant tout, elle se préoccupe de ce qu'elle veut. OK? Donc est-ce que nos femmes haïtiennes ont cette liberté-là? Je ne crois pas. Mais dans le fond intérieur, une femme forte, une femme qui sait ce qu'elle veut, Amaya, c'est une femme haïtienne. Mais nous avons aussi à libérer nos femmes haïtiennes, à accepter ce qu'elles sont. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que sexuellement, nos femmes haïtiennes sont libres. Nos femmes haïtiennes, il y a beaucoup de sujets qui restent tabous. Par être dans une chambre où il y a des femmes haïtiennes, tu peux parler du sexe, tu peux parler de la masturbation. Aujourd'hui, quand tu parles de masturbation, les femmes haïtiennes disent non, tout le monde, c'est vraiment quelque chose de tabou pour elles. Mais pour Amaya, ce n'est pas ça. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle sort. Donc je pense qu'une partie, Amaya est haïtienne, une autre partie, je pense que... Elle n'est pas soumise du tout, Amaya. Et déjà, pour que les gens saisissent le texte d'entrée que j'ai lu, elle a quoi? Elle a 10 ans, elle est à l'école primaire et elle tombe sur un professeur qui rate un participe passé. Et là, elle va rappeler le professeur à l'ordre, lui disant, écoutez, vous avez commis une faute, monsieur, dans votre participe passé. Elle va à la direction, la directrice se fâche, on appelle son oncle. Du coup, toute petite déjà, elle a un tempérament assez... un tempérament café fort, on va dire. Oui, un tempérament très fort. Je voulais aussi illustrer cette partie, ces scènes-là dans le livre, surtout pour montrer qu'en Haïti, nous n'acceptons pas le fait que nos enfants peuvent avoir des caractères. Un enfant très jeune, il a son tempérament, il a ce qu'il aime et il a ce qu'il n'aime pas. Il peut être un enfant, mais il a des choses qu'il peut accepter et des choses qu'il ne peut pas accepter. Amaya, en tant que fillette, ne tolère pas qu'on lui adresse la parole n'importe quelle façon. Elle aime le respect. Si tu ne respectes pas Amaya, Amaya ne te respecte pas. Mais nous imposons à nos enfants le respect, ce qui est bien. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, nous devons aussi respecter les enfants. Donc, Amaya révolte avec tout ça. Amaya reste Amaya. Oui, à plusieurs reprises, il y a quand même cette phrase qui revient dans ce livre, Amaya reste Amaya. On ne peut pas vraiment comprendre Amaya parce qu'Amaya, elle fait ce qu'elle veut. Vous pouvez attendre quelque chose d'Amaya et Amaya fait ce qu'elle veut. Elle vous s'y opprend toujours. C'est ce que les parents qui regardent cette émission doivent garder déjà pour commencer. Oui, vous élevez un enfant. Oui, vous avez le leadership. Vous êtes l'autorité constituée. Mais cet enfant est un être humain avec son caractère propre. Et il faut respecter l'enfant dans sa dignité. Il faut respecter le tempérament de l'enfant. Même un enfant de 3 ans a déjà son petit tempérament. Mais très souvent, les parents ne prennent pas au sérieux les désirs des enfants sous prétexte que c'est eux qui dépensent l'argent. Donc, celui qui paie les violons, comme quoi, commande la musique. Donc, arrêtez, chers parents, chers amis, de maltraiter vos enfants. Tout petits qu'ils soient, ils ont déjà un tempérament. Il dit même les bébés. Les bébés, il y en a qui aiment sourire, d'autres qui n'aiment pas sourire. On ne peut pas en vouloir un bébé qui n'aime pas rire, qui n'aime pas tous les... Parce qu'il y a des bébés quand ils voient une personne, même un inconnu, c'est la joie, aucun problème. Mais il y a des bébés quand ils ne connaissent pas la personne, donc c'est vraiment mal. Tu as des enfants qui sont naturellement accueillants et d'autres qui sont introvertis. Il n'y a pas longtemps, j'ai mon ami Béo qui partait, mais j'étais chez lui pour les adresse porter ses valises. Pourquoi je raconte ça à la télévision, on s'en fout. Mais il a une petite gamine chez lui qui a 4 ans, qui m'a vue une première fois quand elle avait un an et qui m'a fait... J'ai rencontré une autre gamine hier soir, qui m'a vue, qui a fait... C'est deux personnes différentes. C'est deux tempéraments différents. Et Amaya prouve que c'est possible d'avoir ce tempérament-là. Alors ce qu'il faut retenir encore pour Amaya, on a commencé l'histoire avec son enfance, maintenant elle a 27 ans. Alors ce qui se passe quand elle a 27 ans, elle devient architecte. Donc elle est une femme bien instruite, bien installée socialement, mais elle a un tempérament sexuel. Elle estime que l'appareil qu'elle a sous sa jupe l'appartient et qu'elle peut en faire l'usage qu'elle souhaite. Et elle n'est pas dans l'idée d'une relation stable. Amaya est surtout une femme, on va dire, libertine, si tu permets, le qualificatif. C'est une femme qui voit autant d'hommes que son corps désire. Mais ce que tu précises, le fait qu'une femme soit libre sexuellement, ça ne fait pas d'elle une pute. Je pense qu'une femme a le droit de disposer de son corps de la manière dont elle veut. OK ? Donc un homme qui côtoie plusieurs filles, qui a plusieurs filles dans son lit, je ne crois pas que la société condamne cet homme. Pas du tout. Pas du tout. Alphonse, on est l'exemple qui réalise l'émission. Alphonse voit plusieurs femmes, personne ne juge Alphonse. Je ne dis pas que nous devons prôner une société de polygamie, une société polygame. Je ne dis pas ça. Moi-même, je ne suis pas polygame. Je ne suis d'ailleurs pas pour la polygamie. Mais je veux juste dire dans ce livre que nous avons tous nos droits. Amaya pourrait avoir un seul homme. Elle pourrait avoir 10 000 hommes. C'est beaucoup quand même, 10 000 hommes. Mais Amaya pourrait avoir 10 000 hommes. C'est son droit. Elle a le droit d'avoir autant d'hommes qu'elle le veut. Son corps lui fait des exigences sexuelles. Donc elle peut avoir autant d'hommes qu'elle veut. Donc Amaya peut rencontrer un homme aujourd'hui et cet homme ne lui satisfait pas sexuellement. Donc elle va chercher un autre. Ou elle appelle un autre qu'elle avait déjà. Donc je ne pense pas que c'est mauvais. Nos filles, nos fillettes, je ne dis pas nos fillettes parce que nos fillettes pour le sexe, ce n'est pas vraiment approprié. Mais nos jeunes femmes, nos femmes haïtiennes, nous devons apprendre à les libérer. À ton avis, pourquoi la société juge une femme comme Amaya? Une femme qui décide de rencontrer autant d'hommes que ses envies ouvrent la possibilité pour ces hommes-là. Pourquoi la société juge ces femmes et non les hommes qui font la même chose? Je ne saurais répondre parce que c'est une chose que je vois tout le temps. Est-ce que j'arrive à comprendre? Je ne sais pas. Parce qu'un homme comme moi, quand il a plusieurs filles, on dit que c'est un player ou tout ça. Mais quand c'est une fille, je pense plutôt que nous qui sommes des hommes, nous n'arrivons pas à accepter ça. Donc nous sommes, est-ce que je peux dire égoïstes? Je ne sais pas. Mais nous voulons toujours avoir une fille sous nos bras. Et cette fille-là, nous pouvons avoir d'autres filles sous l'autre bras. Mais cette fille, nous l'avons comme un bien, si je le peux dire comme ça. Donc je ne pense pas que je sais pourquoi. Mais je pense que les filles aussi, elles peuvent avoir cette liberté d'avoir autant de partenaires qu'elles veulent. Mais pendant ce temps, je ne dis pas que je piétine la fidélité. Amaya a plusieurs petites amies. Mais elle précise à chacun de ces hommes qu'elle est comme ça. Amaya reste Amaya. Amaya montre à tout le monde quelle personne elle est. Donc elle ne va pas faire un cachet. Donc elle est libre. Elle dit à Jean, je sors aussi avec Jacques. Elle dit à Jacques, je sors aussi avec Claude. Donc tout le monde, vous êtes de la moule. Donc ce n'est pas une question de tromperie ou tout ça. Donc je pense qu'un homme peut aussi avoir cette liberté de sortir avec plusieurs filles. Donc tout le monde, ça va. Donc là, il dit qu'on passe dans une société. Il y a des gens qui sont naturellement monogames. Qui ont un seul monde dans la vie confortable. Et bien, il y a un autre monde que le garçon, que le fille. Qui ont même décidé où il y a plusieurs monde dans la vie. Et tu estimes qu'on n'a pas le droit de juger. Et les gens qui sont monogames, et les gens qui sont polygames. Mais dans le cas d'Amaya, comme elle est transparente. Comme il dit tout le garçon là pour eux, que il y a plusieurs garçons. Est-ce que c'est donc cela être polyamoureuse? Il dit qu'un rapport de transparence et de vérité avec tout le garçon là? Oh oui. D'ailleurs, Amaya, il y a quelque chose dans le livre. Amaya n'est pas vraiment quelqu'un qui va s'attacher. Oui. Amaya ne s'attache pas. Donc, je ne vais pas entrer dans le caractère d'Amaya pour dire qu'on a le droit. D'ailleurs, pour moi, on n'a pas le droit de juger. C'est tout. Personne n'a le droit de juger personne. Donc, je ne vais pas entrer dans cette dynamique-là. Mais je pense qu'Amaya a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, c'est une personne, toute personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Absolument. Amaya, on est sur une histoire, l'une de ces histoires, avec un homme qui s'appelle Ricardo. Et l'homme l'appelle. Allô, Amaya? Elle répond. Ricardo, ça va? Ça va. Merci. Et toi? Tu n'es pas occupé? Pouvons-nous discuter? J'ai un truc important à discuter avec toi. Amaya répond. Je ne me prépare pour aller au travail, mais nous pouvons discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Le mec répond. Je voulais juste te dire qu'il va falloir tout arrêter entre nous. Et puis, Amaya dit. Oui, mais c'est quoi le truc important dont tu voulais me parler? Et là, le mec me met. T'es sérieuse, là? C'est comme si pour toi, ça n'avait aucune valeur. Je croyais que tu m'aimais. T'aimais, répond-elle. Voyons, Ricardo, tu n'es pas sérieux quand même. Toi et moi, il faudrait être bête pour espérer un futur entre nous. Nous savions pertinemment que ce jour devrait arriver d'un moment à l'autre. Sincèrement, tu étais un parfait partenaire sexuel. Et jusqu'ici, je ne peux regretter ces parties de jambes en l'air que je dois avouer qui vont me manquer. Mais mon cher, tu n'étais qu'un partenaire sexuel. J'adore la façon dont tu me fais vibrer. J'adore ta façon de me toucher et de me faire l'amour. Mais ce n'est pas comme si nous avions une relation amoureuse. Et là, l'homme répond, mais tu n'es pas croyable, toi. Non, elle n'est pas croyable. Du coup, elle est quand même très dure avec les hommes aussi. À mon avis, à un moment, elle prend les hommes qui l'intéressent, elle les utilise sexuellement, on va dire. Après, elle les rejette. Je voulais marquer avec ce tempérament pour Amaya pour montrer la valeur de l'encadrement familial. Amaya était dans une ambiance familiale où ce n'était pas vraiment très tendre. Avec son beau-père, son oncle, disons, pardon, c'était plus ou moins la seule personne qui arrivait à comprendre Amaya. Mais Amaya n'a pas connu son père. Et pour une petite fille, l'amour d'un père, c'est très, très, très important. Amaya n'a pas connu sa mère. Qui est morte au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement. Et sa tante n'était pas vraiment une personne qui avait une vraie connexion avec Amaya. Donc, tout ça, c'était difficile pour Amaya. Et à l'école, elle n'avait pas d'amis. Elle s'embrouillait toujours avec les professeurs. Donc, Amaya, c'était elle-même dans son monde. Donc, on ne peut pas en vouloir à Amaya d'être aussi dure. Mais je pense que c'est plus le devoir de la famille d'adoucir une personne. Donc, de préparer cette personne pour une société. Parce que la famille, c'est vraiment là où tout le monde... Comment je peux dire ça? Mais c'est là où la personne apprend à devenir une personne. Absolument. À consolider sa personnalité également. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission d'Elle Livrez-Vous. Nous sommes sous la jupe. C'est Rigi qui nous propose cette jupe. Vous suivez l'émission Délivrez-Vous sur la télévision caraïbe. Nous aimons beaucoup quand vous respirez. Nous vous retournons tout de suite. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-Vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-Vous, délivrez-Vous. Amaya vivait seule dans sa propre maison. Elle allait régulièrement en boîte. Elle changeait de petit copain comme elle changeait de petite culotte. Et surtout, elle ne se lassait pas d'enchaîner les histoires d'un soir. Pour beaucoup de personnes, elle était une pute. Mais pour elle, elle ne faisait que croquer la vie à pleines dents. Elle n'avait pas tort. Car si Amaya était une jeune femme sérieuse, intelligente et organisée, elle ne commettait jamais l'erreur de se négliger elle-même. Sa vie sexuelle était très animée. Malgré une vie très débaucheuse, elle allait chaque dimanche matin à l'église. Et si elle était plutôt très charnelle, la sœur Amaya ne se permettait jamais d'avoir une relation amoureuse ou des relations sexuelles avec les jeunes frères de l'église. Sauf avec Ricardo, un jeune guitariste de l'église, le fils du pasteur. Mais ce que je ne comprends pas dans ce profil, quand elle va à l'église, j'imagine que le message est le suivant. Non à la fornication. On se rend compte qu'Amaïa est la reine de la fornication. Elle voit autant d'hommes qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Mais en même temps, elle va toujours à l'église. Est-ce que c'est parce qu'elle a quelque part, tu n'as pas dit ça dans le livre, mais là je te demande comme étant l'auteur, est-ce qu'elle a quelque part une mauvaise conscience? Ou est-ce qu'elle se dit que l'église n'a rien à voir avec ce qui se passe sous sa jupe? Bon, d'abord je dois te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas vraiment ces personnes-là dans les assemblées? Absolument, il y en a plein. Donc ces personnes-là, elles se voient de la face. Donc je dirais qu'elles se voient de la face. Mais je pense qu'Amaïa n'a aucun remords vis-à-vis de ça parce qu'Amaïa reste Amaya. Amaya ne se préoccupe pas de ce que les gens peuvent penser d'elle. Et il y a aussi dans le livre qu'Amaïa n'aime pas du tout le pasteur. Le pasteur, le père de Ricardo. Ricardo, Amaya se tape. Donc Amaya n'est pas vraiment fan du type. Donc c'est pour montrer qu'Amaïa, elle va à l'église juste parce qu'elle se rend compte que son âme a besoin de Dieu, qu'elle croit en quelque chose, qu'elle croit en un être suprême. Donc elle ne va pas parce que les gens vont la juger, parce qu'il y aura un pasteur des dames à la juger. Donc elle vit sa vie et elle se préoccupe de sa santé, comment dire, de sa santé religieuse, spirituelle, tout ça. Donc après, nous avons Amaya qui rencontre Nick. Alors, Nick, c'est le barman. Nick, c'est le barman. Mais elle va dans un bar et il y a un homme, comment s'appelle ce policier déjà ? Il faut que je trouve son nom quelque part. Elle va tomber sur un inspecteur de police, on va raccourcir la chose pour les gens. Elle est dans un bar, elle est toute seule déjà dans un bar. Ça, c'est un message pour beaucoup d'hommes qui suivent cette émission. Quand vous voyez une femme seule dans un bar, elle n'est pas en train de chercher une affaire. C'est une jeune femme comme nous autres hommes, nous sortons. De plus en plus, je constate, je dis qu'il y a des jeunes femmes qui sortent en groupe, qui font des sorties entre femmes, etc. Et elles sont indépendantes. Elles paient leurs notes et tout. Amaya demande une bouteille de vin et l'inspecteur, pour faire le garçon haïtien, se propose de payer. Nick lui dit, écoute, avec cette jeune femme, il ne faut pas oser. Elle peut payer elle-même sa bouteille de vin. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en Haïti qui sont très accrochées à leur indépendance financière par rapport aux hommes? Oui, oui, je le crois. Et j'ai voulu faire lumière sur cette partie-là. Je ne dis pas que c'est un mal qu'une jeune fille sort et qu'elle laisse un homme payer sa note. Je ne dis pas que c'est un mal, que c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas se faire. Mais Amaya, dans le profil que j'ai donné à Amaya, le profil d'Amaya même, j'ai trouvé qu'une personne comme Amaya, ce n'était pas vraiment approprié. Donc, payer sa note, je voulais donner l'autonomie, cette image d'autosuffisance d'Amaya qui n'est pas dépendante. Donc, qui va payer sa note, qui refuse tout être venant d'un homme. Elle aime bien les coups d'un soir. Pour les gens qui vous regardent, les coups d'un soir, c'est quand vous tombez sur quelqu'un et là vous vous plaisez et vous rentrez ensemble pour vous mélanger, on va dire ça comme ça, pour être élégant. Donc, Amaya va rentrer avec cet homme. Mais il faut voir que les hommes ont toujours un petit côté menteur, manipulateur. Alors, c'est après l'acte sexuel que l'inspecteur de police dit à Amaya au fait qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Et Amaya se fâche à ce moment-là. Amaya se fâche parce que nous, qui sommes des hommes, nous avons toujours tendance à oublier les priorités. Priorité, je ne dis pas qu'Amaya ne pourrait pas être une priorité, mais quand même le type était marié et avait une fille qui était malade. Donc, il n'a pas vraiment pensé à sa famille avant. Il a pensé avant à se satisfaire sexuellement. Donc, je pense que c'est très mal de ne pas penser à sa famille, une fille qui souffre à la maison et une femme qui attend et qui s'occupe de la fille. Donc, l'homme qui va ailleurs satisfaire ses désirs, je pense que c'est très égoïste, c'est très mauvais. Donc, Amaya l'a remis à sa place. Absolument. C'est donc pour cela qu'elle s'est fâchée. Elle ne s'est pas fâchée parce que le mec serait marié. Elle s'est fâchée parce que le mec a laissé sa femme seule à la maison avec une enfant sur les bras, une enfant malade. Oui, Amaya s'en fout du mariage du mec. Elle n'a pas besoin d'un enfant de cœur qui vient comme ça pour tomber amoureux. Donc, Amaya a besoin d'un homme pour satisfaire ses désirs sexuels, tout simplement. Donc, l'homme est marié, Amaya s'en tape. Mais le problème, c'est que l'homme avait une famille. L'homme a refusé de penser à sa famille d'abord. Donc, Amaya déteste les hommes irresponsables. Alors, le passage qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est au chapitre 3. Nous vivons, nous agissons et nous subissons. Nos actes, bien ou mal, sont jugés et souvent injustement avec des faits non justifiés. Mais nous sommes tous sous l'égide d'une société, souvent injuste et partielle comme juge. La société détruit souvent des vies, enlève toute envie de vivre à une personne jugée incorrecte selon elle. Mais ça arrive aussi à la société de maquiller le diable lui-même en seigneur. La société n'en a que faire des bonnes personnes. Elle ne juge que la surface, elle juge l'image projetée, mais le fond intérieur lui reste futile. Nous sommes dans une société qui peut maquiller le diable en seigneur. Oui, c'est une chose qui se passe tous les jours dans notre société. Donc, nous avons seulement une image d'une personne. Par exemple, je prends l'exemple sur moi. Je passe maintenant sur les plateaux de Livrez-vous. Les gens me voient à la télévision et me disent, ce type-là, il est un homme bien. Il est vraiment, il est cultivé, tout ça. Il écrit, donc c'est un type bien. Mais pourtant, cela peut arriver que moi-même, je suis une personne vraiment contraire à ce que j'ai écrit dans le livre. Je peux juste être une personne qui joue un rôle. Donc, je ne dis pas que c'est le cas. Mais c'est possible, ça arrive tous les jours dans notre société. La société juge ce qu'il y a à la surface. Elle ne va jamais en profondeur. Et quand enfin, elle feint d'aller en profondeur, c'est pour juger, c'est pour condamner, c'est pour être un juge injuste et partiel. Mais dans cette logique, il y a un personnage qui intervient. Un personnage qui s'appelle Éric. Éric, il est fils de cordonnier et d'une femme de ménage employé à la mairie de Port-au-Prince. Donc, Éric, il grandit dans cette situation familiale. Il va à l'école, il n'est pas bête, il fait de bonnes notes. Il est assez correct, Éric, jusque-là. Mais, Éric a un problème. Éric flash sur Amaya. Parce que très souvent, les femmes qui sont libres sexuellement, laissent penser à certains hommes bloqués mentalement, que ces femmes-là veulent coucher avec tous les hommes. C'est ne pas connaître une femme libre sexuellement. Elle choisit ces hommes. C'est comme des proies qu'elle sélectionne. Et Éric, pensant qu'Amaya était vraiment une Marie-Couche-toi-là, tout venant, voulait aussi coucher avec elle. Amaya a refusé. Mais le Éric est un salopard. Oui, Éric, c'est l'incarnation de ces héros que nous couronnons tous les jours dans notre société. Ces types-là qui sortent de familles modestes, qui grandissent et qui réalisent de belles choses, qui vont à l'école et qui ont de bonnes notes, tout ça, très cultivés. Donc, j'ai voulu illustrer ce parcours parfait d'Éric en tant qu'homme qui a reçu une très bonne éducation scolaire. Mais à la maison, il n'a rien reçu. Avec des parents toujours absents, un père qui tabassait sa mère. Donc, je pense que l'exemple dans la famille, ça doit se donner là. Donc, Éric qui a reçu tous ces galons, si je peux le dire. Donc, pour la société. Mais avec une vie familiale vraiment, vraiment catastrophique. Donc, Éric, au fond de lui-même, c'est un monstre. Dans la rue, avec les gens, il parle français, il fait du tralala, tout ça. Donc, tout le monde l'aime. C'est un type qui fait des blagues. C'est un type jovial. Donc, tout le monde l'aime. Mais au fond, c'est un monstre. Donc, je pense que... Avec des frustrations professionnelles également. Également. Il n'a pas pu trouver un travail. Il joue au domino tout le temps dans le quartier. Tout le temps. Donc, c'est aussi une pique pour les jeunes haïtiens. Donc, après les études qui restent assis et à attendre la manne, si je le peux dire comme ça. Parce qu'Éric qui attendait l'État, l'État haïtien, nous savons tous en tant qu'haïtien. Donc, j'ai mentionné dans le livre que l'État était manchot. Éric qui attendait l'État pour lui tendre la main. Mais l'État ne peut pas lui tendre la main parce que l'État est manchot. L'État ne possède pas cette faculté-là à lui tendre la main. Donc, Éric qui se laisse aller, qui tombe à boire, à jouer des dominos dans la rue, tout ça. Bon, je ne dis pas que jouer aux dominos dans la rue, c'est mauvais. Mais à se laisser aller 24 sur 24, donc à ne rien entreprendre. Et maintenant, ça devient un danger pour la société. Donc, nous avons toujours nos diplômés là, nos jeunes licenciés, que ce soit dans les universités privées ou à l'UEH, qui finissent leur cursus, mais après ça, qui restent comme ça. Et ces mêmes gens-là, ils deviennent eux aussi un danger pour la société. Ne pensons pas que ce sont les gens qui n'ont jamais allé à l'école, qui tiennent des armes en main, qui sont seulement des dangers. Nous avons aussi nos jeunes diplômés qui sont aussi des dangers pour la société parce qu'il y a aussi une très grande frustration en ces personnes-là. Absolument. Et Éric, il est donc frustré déjà pour son intégration professionnelle, mais on sent qu'il ne se démène pas pour trouver un travail. C'est un conseil qu'on donne à beaucoup de jeunes diplômés. Et qui, malheureusement, sont sans emploi en ce moment. Il ne faut pas rester à vous tourner le pouce. Il faut chercher constamment des portes de sortie, quitte à vous organiser dans l'entrepreneuriat. Mais Éric va donc vraiment flasher sur Amaya. Amaya apparaît accessible, mais en même temps, elle est inaccessible. Il y a une première scène dans un bar. Qu'est-ce qui se passe dans ce bar où Amaya va se fâcher et montrer à Éric de quoi il était capable ? Premièrement, nous savons tous que les femmes, peu importe si c'est Amaya ou une femme ordinaire, les femmes détestent la manière forte pour les approcher et tout ça. Donc, Éric qui a voulu faire le macho a voulu paraître sur Amaya comme ça, comme une vulgaire prostituée. Donc, Amaya qui n'aime pas ça. Et déjà, elle avait recadré Éric auparavant et elle remarquait qu'Éric se mettait à la suivre. Donc, Amaya se fâchait. Donc, quand Amaya se fâche, nous avons toujours tendance qu'une femme fâchée, on peut contrôler une femme fâchée. Une femme qui se fâche, c'est dix fois plus dangereux qu'un homme qui se fâche. Donc, Amaya encore plus, parce qu'Amaya, ce n'est pas n'importe quelle femme. Donc, Amaya qui se fâche avec Éric dans ce bar, c'est vraiment l'image qui dit que je n'ai pas besoin de toi. Casse-toi. Donc, tu m'emmerdes, pardon l'expression, mais tu me déranges vraiment, tu m'empêches de m'épanouir dans mon coin. Donc, tu viens ici et vraiment, tu me pourris la vie. Donc, dégage. Donc, Éric qui refuse et qui vient... Qui insiste. Qui insiste à Amaya et ça a dérapé. À un moment, Éric a même dit à Amaya qu'il peut la payer pour coucher avec lui. Ça a vraiment dérangé. Ça s'est extrêmement irrespectueux. Ça a dérangé. Alors, c'est encore un autre conseil que nous donnons à beaucoup d'hommes qui regardent cette émission. Il ne faut pas considérer les femmes comme de la vulgaire marchandise que vous pouvez acheter. Et non, c'est des êtres humains qui méritent un traitement dans leur dignité et dans leur intégrité. Et donc, à un moment, Éric va oser porter sa main sur le cul d'Amaya. Et là, elle va se fâcher. Oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand même. Parce qu'Amaya, elle peut quand même gérer sa colère. Mais quand on dépasse les bornes, Amaya explose. Donc, Amaya a explosé. Et comme Nick l'avait dit auparavant, Amaya, ce n'est pas la première fois qu'Amaya explose dans ce bar. Donc, c'est pour dire que notre société façonne beaucoup de cons comme ça qui vont jusqu'à insulter, qui vont jusqu'à, comment dire, qui vont jusqu'à déranger au plus haut niveau les femmes. Menacer une femme. Menacer une femme. Donc, Amaya a vraiment marre de tout ça. Donc, Amaya a explosé. Et Éric a payé les frais. Absolument. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des Livres et vous, nous sommes avec Amaya. Du moins, nous sommes sous la jupe d'Amaya avec Riji comme guide qui nous permet de nous faire un petit chemin sous cette jupe. Vous êtes sur la télévision caraïbe. Je vous laisse respirer. A tout de suite sous la jupe. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Des Livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Des Livres et vous, des Livres et vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des Livres et vous. Nous sommes dans le roman de Rigi, Sous la jupe, avec un personnage principal qui s'appelle Amaya. C'est une femme architecte, c'est une femme libre d'esprit, c'est une femme qui entend vivre sa sexualité au pluriel. C'est une femme qui n'entend pas développer un attachement affectif avec un homme. Elle veut s'amuser, faire la fête, danser, boire et maintenir une vie professionnelle très productive. Il faut faire attention. Quand une personne est libre sexuellement, il ne faut jamais réduire la personne à sa seule liberté sexuelle. La personne a une vie parallèle, une vie intense. Dans le cas d'Amaya, elle est architecte et elle ne fait pas ça pour se laisser entretenir par des hommes. Elle ne couche pas avec beaucoup d'hommes en espérant avoir une rente financière. Elle fait ça parce que son corps lui demande de faire ça. Parce que sa vision de l'amour, sa vision du sexe, parce que sa biologie intérieure, sa nature profonde, la porte à vivre ainsi sa sexualité. Elle va donc sortir avec Marcus. Déjà, elle dit à Marcus, pas trop d'attachement. Je ne suis pas ta fiancée. On va se voir et s'amuser. Mais elle sort avec Marcus. Elle aime bien les hommes aux bras bien musclés. Donc, je suis déjà à côté de la plaque. N'est-ce pas? Les bras musclés, on oublie. Donc, elle sort avec ce Marcus. Mais au bout d'un moment, elle ne veut pas accoucher. Elle ne veut pas rentrer chez Marcus parce qu'elle va aller travailler le lendemain. Mais malheureusement, ce soir-là, une scène tragique va se produire, Riji. Oui, ce soir-là, une scène tragique va se produire. Et pour revenir à Amaya qui ne veut pas rester avec Marcus pour passer la nuit, Amaya peut être une débaucheuse, comme on peut le dire. Mais Amaya donne beaucoup d'importance à sa vie professionnelle. Donc, Amaya ne va pas rester, a passé une très bonne nuit. Et le lendemain, quand il y a boulot, c'est la catastrophe. Donc, Amaya pense avant tout, je ne dis pas avant tout, pense aussi à sa vie professionnelle. Donc, Amaya qui va rentrer. Mais Marcus, dans son égoïsme, ne veut pas raccompagner Amaya parce qu'Amaya n'accepte pas de rester avec lui. Quelle inélégance. Il y a beaucoup d'hommes qui sont à ce point inélégants. Quand la femme est chez eux, très tard dans la nuit, la femme veut rentrer. Mais l'homme, il dit non, je ne vais pas te raccompagner. C'est très inélégant. C'est manqué de classe tout ça. Donc, Marcus a refusé tout ça de raccompagner Amaya. Donc, Amaya a décidé de rentrer tout seul. Donc, Amaya. Donc, malheureusement, ce soir-là, c'était le soir d'Eric, si je peux le dire. Parce qu'Eric, c'était vraiment ce qu'il attendait. Eric, le voisin d'Amaya, voyant Amaya rentrer tard la nuit. Donc, il va plonger sur Amaya comme une bête féroce. À même le sol. À même le sol. Dans la rue, la dévorer, violer, battu, tout ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes filles en Haïti. C'était violent avec quand même un coup de pierre à l'arrière du grain pour l'assommer. C'est un viol. Et ça a même coûté Amaya plusieurs mois dans le coma. Dans le coma, quand même. Donc, Amaya a vraiment souffert le martyr. Donc, bon nombre de femmes vivent ce genre de tragédie. Mais bon nombre de femmes en Haïti ne s'en remettent jamais. Donc, Amaya s'en est remis. Je veux montrer qu'il est possible de s'en remettre. que nos femmes doivent être davantage fortes pour faire face à ces situations. Mais bon nombre de femmes ont fait les frais après de telles violences. Surtout avec la société qui vient derrière pour supporter, pour appuyer le bourreau. Donc, je pense que c'est très, très, très grave. Donc, Amaya va vivre ce qu'une personne ne devrait jamais vivre dans la vie. Oui. Après, le suivi psychologique qu'il y a eu après est très intéressant. Les échanges entre le psychologue et Amaya sont extrêmement nourrissants. On voit comment la psychologie peut vraiment réhabiliter quelqu'un qui se trouve dans un trou psychologique carrément. Oui. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas cette pratique, nous n'avons pas cette culture d'aller voir des psychologues. Mais c'est vraiment la psychologie, c'est vraiment très, très, très importante. Donc, nous n'avons pas cette culture. Disons que j'ai passé une mauvaise journée au boulot ou à l'université. Je vais passer voir mon psy, donc tout ça. Mais je pense que c'est très important. Et Amaya a su écouter les conseils du commissaire qui a vu cette jeune femme, une jeune femme désemparée qui a besoin d'aide. Et nous devons aussi faire ces choses-là. Quand nous voyons quelqu'un qui a besoin d'aide, nous devons la conseiller, l'orienter vers un psychologue, vers une personne à qui l'aider. Parce que vraiment, il y a des personnes qui ne vont pas crier, « Oh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide », mais qui, au fond, vous voyez qu'il y a besoin d'aide. Donc, Amaya avait besoin d'aide et le commissaire, lui, elle l'avait orientée vers le psychologue. Et le psychologue l'a vraiment aidée dans les démarches pour se sentir mieux mentalement. Donc, c'est le psychologue qui l'a accompagnée à travers beaucoup de séances, qui a pris beaucoup de patience avec Amaya aussi. et lui permettre de se connecter elle-même, Amaya, de se connecter avec Amaya qui est au fond, au fond d'elle, et Amaya qui aime la nature, Amaya qui aime voir l'extérieur. Donc, c'est le psychologue qui n'est pas allé à aider, disons que, à guérir Amaya. Il n'est pas allé à guérir Amaya. Il l'a dit, ça, en effet. Mais il est allé à aider Amaya à se relever. Amaya à prendre en main Amaya, donc sans l'aide de personne, et à mener son combat jusqu'à trouver justice. Parce qu'il y a un cliché qui perd dur, malheureusement, au sein de la société civile haïtienne. On pense que, dès lors qu'on va voir un psychologue, on est fou. On est fou. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Non, mais c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. On n'est pas fou parce qu'on va voir un psychologue. Je pense qu'une personne qui dit ça est plutôt fou. Oui, oui. Une personne qui dit qu'on est fou quand on va voir un psychologue, c'est cette personne qui est fou, d'après moi. Parce qu'un psychologue va t'aider. Donc, une personne peut... Dans les moindres détails, je peux sortir du plateau là et une personne me dit quelque chose qui me foisse au fond de moi-même et je dis, OK, je ne vais pas entrer comme ça chez moi. Donc, je prends ma voiture, je me dirige direct chez un psychologue. Et arrivé chez le psychologue, je dis à mon psy, voilà ce qui s'est passé. J'avais une très bonne journée avec D'Angelo, mais voilà, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Donc, je suis venu ici pour que vous m'écoutiez. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est très sage. Les Haïtiens doivent apprendre à cultiver ça, d'aller voir les psychologues. Donc, ils sont là pour ça et ils vont aider. Et déjà, je dis, avec sa capacité dans ce pays, les gens qui peuvent être écrasés et les business écrasés, toutes les sources de revenus écrasés, même si les physiques me paraissent camper, mais intérieurement, ils sont ceux qui écrasés. Et pour reconstruire ça, c'est là que le psychologue pourrait bien intervenir ou bien le travailleur social qui est intervenu. Évidemment, même les gens qui ont besoin des médecins qui pourraient aller à l'autre bord, qui pourraient aller au secours, mais ils pensent qu'il faut qu'il y ait de psychologues tout qui déplacés pour aller avec eux, pour tentez. Même si, il y a des gens qui ne peuvent pas qu'il y ait de l'écrasé, qu'il y ait de campé, qu'il ne peut pas qu'il y ait de proche de victime, mais les gens qui sont dans le sud-là, qui sont des voisins, qui sont des moments très difficiles, ils ont touchés. Et surtout, si les gens qui ne peuvent pas habiter à la fin de ça, donc les gens tentez, comme si ils ne peuvent mourir, qui ne peuvent blesser, même si ils ne peuvent pas qu'ils proches, qui ne peuvent frapper. Donc, les gens, c'est des gens qui sont supposés d'avoir une assistance psychologique. Oui. Je vais m'apprendre que il y a des gens de 8 ans, 9 ans, qui sont tellement saisis et peurs qu'ils ne peuvent pas me parler encore. C'est le langage bloqué, tellement la violence de la secousse les a brimés. Donc, Amaya, qui a été voir ce psy, qui l'a beaucoup aidé, c'est un message aussi, par rapport à ce que nous vivons maintenant dans le sud, les psychologues peuvent intervenir, les travailleurs sociaux, même si j'ai des médecins, moi qui est bénévole, qui est allé dans le sud, il y a des psychologues haïtiens, tout, qui est rentré dans le même élan de bénévole à ça, pour aller encadrer psychologiquement ces gens qui sont effondrés. Et ça doit se faire pendant, en ce moment, et après aussi. Après quelques mois, ces gens-là, ils auront toujours besoin d'aide. Donc, on ne va pas dire qu'on va les assister maintenant et après, on les laisse comme ça, à se débrouiller. ils auront besoin d'aide à long terme, ils auront besoin des psychologues à les assister à long terme. Je pense qu'il y a aussi des professionnels là-bas, des psychologues là-bas, qui peuvent aider, mais nous aussi, qui ne sommes pas dans le sud, nous devons apporter notre aide autant que nous pouvons. Donc, l'aide psychologique, c'est vraiment très important. Amaya va donc faire un procès en ce qui la concerne, à Éric, mais elle a été quand même bien aidée par l'inspecteur de police qui a pris au sérieux sa plainte et on a pu arrêter Éric pour l'effet qu'il... En disant le commissaire. Le commissaire, pardon. Le commissaire. L'inspecteur lui-même, c'était encore James le commissaire. Donc, c'est vraiment une casse-tête, ce mec, qui est allé à proposer à Amaya même la corruption. Donc, la corruption, c'est partout en Haïti. Donc, vous voyez un inspecteur de police qui propose à Amaya de modifier le dossier et tout ça pour truquer les preuves pour Amaya d'avoir l'assurance de gagner. Mais Amaya était assez intelligente pour rejeter l'offre de l'inspecteur qui ne voulait que... aider Amaya qu'à son propre intérêt encore. Donc, Amaya a refusé tout ça. Elle ne voulait pas se salir les mains. Donc, Amaya a voulu prendre la voie légale. Donc, je pense que c'est un exemple à suivre. Absolument. Après Riji, le procès va avoir lieu, mais Nopam Di Mounio commence à passer parce que les gens vont quand même découvrir sous la jupe. Après, est-ce qu'il y a possibilité d'une autre forme de connexion entre Amaya et Sopsi ? Ça encore, les gens vont découvrir ça en lisant le livre. Est-ce que, finalement, Amaya, toute orgueilleuse qu'elle soit et toute impétueuse qu'elle soit, est-ce que l'y fait zin avec le psychologue là ? Ou bien est-ce que Yovine développe une autre connexion ? Est-ce que le juge va trancher en sa faveur d'Éric ? C'est une longue histoire que les gens sont invités à découvrir sur les dernières pages qui sont sous la jupe. Mais on va voir avec Riji Delva que tu t'appelles qui est à côté de la jupe. Et c'est par rapport au contexte que nous avons encore dans le Grand Sud qu'il soit pensé livre capoté pour Moun Sayo qui est le bon. Est-ce que c'est le bon moment pour Moun Sayo ta lit l'érogon titan ou bien est-ce que pour toi, il ne faut pas penser au livre en ce moment ? Il faut toujours penser au livre. Il faut toujours penser au livre. La lecture, c'est une chose que l'on doit toujours, toujours être en train de faire. Donc, je pense qu'en ce moment, la lecture, disons que ce n'est pas vraiment la première chose à faire en ce moment, mais la lecture, il faut lire. Donc, je pense que la lecture pourrait beaucoup aider à ces personnes-là. sous la jupe encore qui parlent de tous ces travaux-là, les violences, les agressions sexuelles. Et il faut aussi dire que là-bas, il y aura des jeunes femmes qui seront victimes d'agressions sexuelles, malheureusement. Donc, il y aura des, si je peux le dire, des personnes très, très, très mal intentionnées qui vont profiter des jeunes filles et parfois même des enfants dans des conditions très, très pénibles sous les tentes, les prûles, tout ça. Donc, je pense que Soulages peut aider certaines personnes à prendre conscience, certaines personnes à savoir ce qu'est la réalité et vivre dans un autre monde parce que se lancer dans un livre, se plonger dans un livre, c'est découvrir un autre univers, tout ça, aller à la rencontre d'Amaya, faire connaissance avec Amaya, demander à Amaya comment elle va et comment... Tout ça. Et c'est en cela que la lecture peut être vraiment une bourrée de sauvetage. Les m'aiment des images de Soma Turin, les m'aiment des images de Pestel, les m'aiment de Maniche, un petit ville qui parle au Erocaï. Je me dis, mon livre, c'est une réalité. S'il était constamment là-dedans, la pression psychologique a fait les disjoncter. Donc, c'est un livre qui a proposé mon nom ou l'autre réalité pour le capable de mieux supporter une réalité difficile de vivre là. Est-ce que vous comprenez bien la nuance ? Des fois, vous comprenez bien là. Vous constate que ça a été accroché, vous m'aiment beaucoup de détresse tellement, vous êtes là-dedans, vous êtes déconnectés. Oui, oui. Donc, c'est un livre qui a fait joué notre réalité et tout ça, vous êtes bouffés d'ailleurs. origine. Oui, c'est aussi un appel à nos jeunes à apprendre à se connecter au livre afin de se déconnecter du monde. Absolument. Se connecter au livre afin de se déconnecter du monde parce que des fois, tout va mal. On entre dans une bibliothèque, on entre dans une librairie et comme l'a dit notre grand, notre cher Daniela Furrière, un vrai lecteur, quand il rentre dans une librairie, il ne sait pas avec quel livre il va s'en sortir. Donc, on entre dans une librairie et on sort avec le livre qui nous attire, qui nous attire le plus. Donc, je pense que c'est dans ce contexte que nous devons apprendre à nous connecter avec les livres. Donc, ça va mal, tu entres dans une bibliothèque, tu entres dans une librairie ou tu rentres chez toi, tu vas enlever de la poussière sur des vieux bouquins et chaque livre que tu prends, tu te donnes la possibilité de découvrir un monde meilleur que celui dans lequel tu vis. Et donc, c'est pour cela que les gens doivent absolument lire Sous la jupe. Maintenant, où est-ce que les gens peuvent trouver ce livre, Idj Delvar ? Donc, Sous la jupe, c'est disponible à la maison d'édition Correct Pro. Donc, je pense que c'est disponible là-bas, c'est disponible aussi au Gonaïve. Alors, c'est où Correct Pro pour les gens qui suivent ? c'est à Delma 66 sur l'autoroute de Delma, donc à Correct Pro. Je pense que ce sera disponible en librairie très, très, très bientôt et on organise aussi des ventes signatures partout à travers le pays mais vu le contexte actuel du pays, c'est un peu difficile. Nous avons observé une courte pause mais nous avons passé ici à Port-au-Prince, au Gonaïve, à Gros-Morne. Donc, je pense que Sous-la-Jupe va faire une très, 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 très grande route. Donc, pour le moment, les gens peuvent aller à Correct Pro. Ils peuvent aussi contacter la maison d'édition Correct Pro sur les réseaux sociaux et aussi, il y a moi aussi, ils peuvent me contacter directement, je ferai la suite. c'est au 40-91-24-71. Donc, c'est mon... Tu peux redonner, tu peux redonner. 40-91-24-71. Voilà. Donc, c'est mon numéro, donc, je n'ai aucun problème ou contacter la maison d'édition. Pour avoir Sous-la-Jupe. Sous-la-Jupe, c'est pour mes frères et soeurs ralisiens. Absolument. Mais Ogo-Naïve, où est-ce qu'on peut trouver le livre Ogo-Naïve, par contre ? Ogo-Naïve, c'est à Maguana-Events. Maguana-Events, c'est... Ogo-Naïve, c'est à DKO. OK ? À Rupole-Jean Magloire, Ogo-Naïve, donc, c'est là, à Maguana-Events, qu'on peut avoir le livre Sous-la-Jupe. Donc, aussi, moi aussi, on peut faire la connexion avec moi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ici, à Port-au-Prince, c'est... À Correct Pro, Delma, 66. On ne rate pas la fiche, là, les critères. On a Correct Pro pour avoir ce livre Sous-la-Jupe qui est... Vraiment, si on lit bien ton livre, c'est une campagne d'éducation, éducation à la citoyenneté, c'est aussi l'éducation au respect de l'autre, c'est la reconnaissance de l'altérité dans sa liberté d'action. Exactement. J'ai eu des amis qui m'ont même demandé, mais pourquoi tu défends autant Amaya dans le livre, genre, comme si tu... Tu appelles les jeunes à se laisser aller dans la débauche. Mais je dis, je ne défends pas Amaya. Il n'y a aucune partie dans le livre où je défends Amaya. Je défends les droits d'Amaya. Nous devons commencer en Haïti à cultiver ce genre de valeurs. Donc, je ne vais pas condamner une personne parce que cette personne agit contrairement à ce que moi, j'aurais fait. Donc, si c'est dans le droit de la personne, je peux défendre le droit de la personne. La personne peut défendre mes droits. Donc, nous devons apprendre à accepter les droits des autres. Donc, D'Angelo peut faire quelque chose qui me dérange, mais c'est dans le droit de D'Angelo. Donc, ça me va. Donc, nous devons apprendre à respecter les droits des autres. Je n'ai pas défendu Amaya, je n'ai défendu les droits d'Amaya. Et je pense que toutes les femmes haïtiennes ont des droits. Elles ont aussi des devoirs, mais elles ont des droits. Merci beaucoup, Rigi Delva. Sous la jupe, on va encore rappeler où c'est disponible. C'est disponible à la maison d'édition Correct Pro, qui est une jeune maison d'édition très dynamique. Ils font de très beaux livres. Et Correct Pro, c'est Delma 66 sur la route de Delma. Vous ne pouvez pas manquer cette enseigne qui vous propose le livre Sous la jupe. Et mon invité n'a pas arrêté de le marteler. Il faut respecter les autres dans leur liberté d'action. Oui, Amaya, personnage principal, est une jeune femme libertine. Elle couche avec qui elle veut, mais nous ne sommes pas autorisés à juger quelqu'un pour l'usage que la personne fait de son appareil génital. La personne est grand monde dans son corps. On ne juge pas les gens dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils ne font pas. Nous avons chacun dans la vie nos directions à suivre ou pas. Nous avons tous une liberté d'action et nous devons être respectés pour quel que soit le choix que nous faisons, pour quelle que soit la manière dont nous choisissons de diriger notre vie. Sous la jupe, mesdames et messieurs, gardons bonheur. Je remercie le staff technique de la télé qui m'a permis de vous présenter ce livre. Alphonse, notre réalisateur, Émilie, qui fait le maquillage, Greg Bull, qui fait le son, gamin qui est aussi dans l'équipe qui gère le son et Fekière qui nous fait son dominicain, Emmanuel qui est toujours là avec nous, Guito qui porte un t-shirt d'Aline Desca, Spencer qui fait des photos. La grosse équipe est toujours là. Nous sommes sous la jupe de Rigi et nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir des livres des vues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501